Merci à vous de m'avoir invité pour cette première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Le site, quand même, donne envie d'y revenir. Je ne vous cache pas, si ça sort d'ici, je serai que c'est vous, que je le découvre. Je n'avais jamais mis les pieds. C'est assez extraordinaire comme site. Soyons donc tous les bienvenus, puisque c'est une première pour tous. Le courage en politique. Vaste sujet, vaste sujet. Il y a une définition toute faite, définition du courage politique. Deux points, application volontaire de la décision prudentielle. Voilà, la conférence est terminée. Vous pouvez rejoindre vos, reprendre vos activités. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Un courage qui est indissociable de trois points, si j'ose dire. De la prudence, du discernement et de l'action. Prudence, qui peut paraître contradictoire, mais prudence, discernement et action. Prudence, alors pour revenir aux origines, selon Platon, c'est au plus savant, au plus savant de gouverner la cité. Aristote, lui, son disciple, vous le savez, le contredit. L'expérience concrète de la vie est bien éloignée des théories et des déductions abstraites. Pour lui, la prudence est la vertu du politique. Il ne suffit pas de savoir ce qu'est le bon ou le bien pour savoir comment le trouver. On trouve, et on demande, pardon, on demande à saint Thomas d'Aquin, le disciple, lui, d'Aristote, de choisir entre un saint, un gestionnaire et un prudent pour mettre à la tête de la cité. Un saint, un gestionnaire et un prudent. Il dit au saint de prier, ce qui est quand même assez logique, au gestionnaire de s'occuper de la bonne gestion et au prudent, au prudent de gouverner. Dans la tradition catholique, je crois que vous êtes assez conscient de ça, la tradition catholique, la prudence est une vertu qui est au-dessus des vertus de force et de justice. En politique, la prudence doit être une science de l'action et non de l'inaction. Le discernement, l'agir prudentiel est la qualité de celui qui n'a pas seulement en tête l'idée du bien et du juste, mais qui sait aussi les discerner dans le clair-obscur du réel au milieu duquel il faut se frayer un chemin. Le décideur prudent doit prendre conseil auprès des plus savants et des plus informés sur les aléas du fonctionnement du monde, importance donc du débat démocratique ou de se faire conseiller et de ne pas être enfermé dans sa tour d'ivoire et de penser et même encore moins d'être convaincu que l'on peut tout savoir, tout maîtriser sous le prétexte d'avoir été désigné comme celui qui doit prendre des décisions. Il est indispensable, je crois, de prendre les conseils de celles et ceux qui vous entourent. C'est pour ça que moi je suis très demandeur des conseils de mes jeunes conseillers, de mes collaborateurs, qui malgré leur jeune âge ont peut-être moins d'expérience que votre serviteur, mais qui sont quand même peut-être plus en phase que je ne le suis avec ce pays réel, cette nouvelle jeunesse dans laquelle je pense encore pouvoir appartenir, mais alors que ce n'est pas le cas. J'ai beau croire, j'ai beau me rappeler que le Front National de la Jeunesse auquel j'appartenais la semaine dernière, mais non, c'était il y a 30 ans. Mes jeunes collaborateurs sont là pour me le rappeler de façon assez abrupte quelquefois et de me faire prendre conscience que cette réalité de la jeunesse en particulier, de la communication, de l'action politique, malgré mon expérience, il est, je dirais, de mon devoir d'écouter leurs conseils, d'écouter leur expérience, leur réalité, de leur situation de jeûne. Donc, avoir reçu mandat pour décider ne doit évidemment pas vous priver, au contraire, de consulter celles et ceux qui vous entourent. Prudence, la prudence invite donc à agir avec le courage, de l'humilité, reconnaître ses limites. J'essaie de ne pas les perdre de vue et être capable de changer de logiciel, comme je vous le disais, il est important de se remettre en question. Se conformer au réel, ça, malgré tout, ma présence dans les rues de Marseille, et pas seulement de Marseille, au quotidien me permet de ne pas être, alors que je vais dire je, mais je suis persuadé quand même que je ne suis pas le seul, même si on ne sont pas les plus nombreux, en tout cas, c'est ce que j'observe au Sénat, d'être dans les rues de Marseille ou dans les rues de Paris, dans toutes les rues de Paris, parce que c'est vrai que si vous restez dans les rues du triangle d'or, du boulevard Saint-Germain, du boulevard Saint-Michel, on pourrait croire que la France va bien. Donc, il faut savoir sortir de ce triangle d'or, pour aller un quart d'heure de taxi, boulevard de Strasbourg, la gare du Nord, et pour se rendre compte que la réalité est bien éloignée de ce que peuvent exprimer un certain nombre de mes collègues à la tribune du Sénat ou dans les travées du conseil municipal, eux qui sont enfermés dans leur confort matériel et leur confort politique, idéologique, ne se confrontant jamais, ne se frottant jamais avec la réalité subie par la plupart de nos compatriotes. Donc, être humble et savoir retourner, ne pas être coupé des réalités et retourner sans cesse sur le terrain. La particularité du courage politique, c'est le temps du discernement. Notre jeune héros national d'Annecy n'a pas eu beaucoup de temps pour réagir et prendre son courage à deux mains pour éviter le pire. Ces enfants, qui étaient la cible de cette chance pour la France, ne commettent plus de dégâts qu'ils n'étaient en train de le faire. Les policiers qui ont pu pénétrer au Bataclan n'avaient que très peu de temps pour identifier celles et ceux ou ceux qui étaient en train de perpéter un véritable massacre. Et il faut avoir un grand courage à ce moment-là pour prendre les décisions en peu de temps, comme a pu le faire aussi le colonel Beltrame dans la situation que l'on connaît. Donc, le temps, le temps du discernement est extrêmement court et il faut faire preuve de courage pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Enfin, l'action, l'importance de ce que saint Thomas d'Aquin appelle l'impérium, le passage à l'acte, mettre sa peau donc au bout de ses idées comme ont pu le faire ceux que je viens de citer. C'est le lieu, c'est le moment de la volonté, poser une action éclairée par le discernement du bien et le choix prudent du juste, du juste chemin à suivre. Le courage est par excellence une vertu du juste milieu. En politique, c'est aussi une science du compromis. Alors, ça peut paraître contradictoire que de devoir, au final, abandonner une partie de ses convictions que l'on a exprimées avec courage pour, au final, se dire, écoutez, on va, finalement, je vais céder sur telle conviction, tel engagement que j'avais pris sonannellement, Urbi et Torbi, sur lesquels je m'étais engagé à ne jamais revenir. Eh bien, il faut savoir, dit-on, je ne suis pas convaincu avec ce que je suis en train de dire là, faire des compromis pour que, in fine, la meilleure des politiques puisse un jour être appliquée dans l'intérêt général. Mais je ne vous cache pas que c'est au risque d'aller un peu trop loin. C'est ce que je ne me lasse pas, malgré les conseils que l'on me donne, de ne pas aller trop loin dans mes critiques. Mais malheureusement, c'est aussi pour moi un devoir que d'avoir le courage d'affirmer que certains, certaines, font preuve de trop de compromissions pour obtenir les moyens d'agir et pour pouvoir appliquer un jour leur politique. Donc, il faut savoir aussi ménager cette nécessité de compromis si l'on ne veut pas tout à fait se trahir. Mais cela passe aussi, malheureusement, par là que de devoir avoir le courage d'aller dans une démarche de compromis. Alors, ce n'est pas le compromis, bien sûr, de ce qu'ont vécu vos grands-parents au moment ou à la veille de la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Munich, avec Daladier qui, pour répondre à la volonté populaire de ne pas entrer en guerre, est allé trop loin dans le compromis avec ceux qui, au final, sont entrés en guerre ou quelques mois plus tard, directement avec la Pologne et qui nous ont conduits à y entrer aussi par des traités qui nous unissait. Bref, le compromis, encore une fois, un juste milieu dans le compromis, mais ça peut passer aussi par là que de faire preuve de courage. Le courage, c'est la prudence de considérer le temps long, s'attaquer aux causes des problèmes au lieu de se cantonner à la gestion des conséquences. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, ne cesse de s'attaquer ou fermine de s'attaquer aux conséquences en mettant en place une société de surveillance généralisée, reconnaissance faciale, des caméras de partout. L'honnête citoyen, lui aussi, est en permanence surveillé parce qu'il ne veut pas. Il n'a pas le courage de s'attaquer à la fraction qui vit dans notre pays et qui est identifiée pourtant et qui est à l'origine au mieux des troubles, au pire des émeutes les plus violentes, comme on l'a vécu il y a encore quelques jours. Il s'obstine tellement dans ce déni qu'il n'aura rencontré durant ses visites au commissariat que des Mathéo et des... des... Kevin. Je ne sais pas dans quel commissariat il est allé. Alors, c'est peut-être aussi une preuve de l'intégration de l'immigration. Peut-être que maintenant, lorsqu'on est originaire d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, on s'appelle aussi Kevin et Mathéo, peut-être. Mais le classement, si on peut dire, les lauréats de ces émeutiers, c'est en tout cas CNews qui l'affirme. On a vu ça sur CNews, il me semble bien. Le lauréat, le premier prénom, celui qui revient le plus souvent parmi ces émeutiers, ce n'est pas Stéphane. Ce n'est ni Kevin, ni Mathéo, c'est plutôt Mohamed. Donc, pour ne pas avoir à s'attaquer, non pas au Mohamed, mais à la politique d'immigration, parce que je vais me retrouver encore dans les tribunaux, ça a été pour moi l'évidence que de faire preuve manifestement de courage. J'ai tweeté, il y a quelques mois, au lendemain, de la mort de ce jeune Théo, poignardé par un Sénégalais, « L'immigration tue la jeunesse de France ». En ayant repris un passage de l'article de presse, un Sénégalais a tué le jeune Théo, et je commente en désignant la politique d'immigration, eh bien, pour cela, je me suis retrouvé au tribunal, avec la fine équipe aux fesses, la Maison des potes, la LICRA et SOS Racisme. Et vraiment, la fine équipe, avec des interventions, des avocats qui étaient assez, extrêmement pertinentes, celui de la Maison des potes qualifiant mes propos à chaque fois que j'ouvrais la bouche de diarrhée verbale, qui a alimenté le débat quand même, c'est ce qui est quand même une... Et celui de la LICRA, estimant que, bon, j'avais un nouveau mentor, qui est Éric Zemmour, mais mon premier mentor, en réalité, je n'en ai qu'un, c'est ce dernier, Jean-Marie Le Pen, le cyclope de Montretout. Donc, du high level, du très très haut niveau, dans le tribunal, même l'avocat général dit, bon, on va laisser quand même de côté des attaques abdominaires qui n'ont rien à voir avec le débat, avec le débat, avec le sujet du jour. Mais tout ça pour dire que quand on nomme les choses, et c'est pourtant ce que dit l'évangile de Luc, au commencement, était le verbe. Et c'est là le premier courage, le verbe. En utilisant le verbe, eh bien, on peut l'utiliser de deux manières, soit en démontrant son absence de courage, comme le fait Darmanin, en évoquant des Kevin, des Matteo, des Britanniques. Vous savez qu'il y a un déferlement de Britanniques au Stade de France, et on craint un déferlement de Britanniques à l'occasion des rendez-vous des Jeux Olympiques et de Coupe du monde de rugby. C'est évidemment là la menace prépondérante pour l'ordre public. Donc quand on est à ce point dans le déni, il est difficile, évidemment, de résoudre un problème, et en l'occurrence un problème gravissime. Donc il faut savoir faire preuve de temps long dans la résolution des graves problèmes qui nous oppressent, sachant que la politique, c'est évidemment l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et cela demande de prendre en compte cette réalité que d'agir dans le temps. Le souci, c'est que dans notre belle démocratie, il y a des élections chaque année. Quand ce n'est pas les municipales, ce sont les départementales, puis les régionales, évidemment les législatives et les présidentielles. Il y a donc toujours une fausse bonne raison que de mettre son courage au fond de la poche pour faire plaisir à l'électorat, le caresser dans le sens du poil et être dans le déni, ne pas s'attaquer au fond et ne faire que des claquettes pour s'intéresser à la forme. Ce qui permet, ça fonctionne, c'est une recette qui permet à la classe politique, au système, d'être en place depuis 40 ans. Mais dans le même temps, c'est paradoxal, dans le même temps, les problèmes ne font que s'aggraver. Nous sommes désormais à 3 000 milliards d'euros de dettes. Nous payons, nous versons chaque année, parce que ça, 3 000 milliards, on ne les paiera jamais, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce que nous payons, c'est 75 milliards d'euros chaque année d'intérêts de la dette. Il y a 5 millions de chômeurs réels, il y a 10 millions de pauvres, une insécurité, quoi qu'en dise Dupond-Moretti, qui a conduit à Marseille à ce qu'un gamin de 13 ans ait perdu la vie hier sur le Vieux-Port, devant X témoins, c'était minuit, sorte de... pas de règlement de compte, mais il s'était donné rendez-vous, là, de deux bandes plus ou moins rivales pour s'expliquer sur le vol d'une casquette, qui ne concernait d'ailleurs pas ce jeune. Mais il a pris trois coups de couteau dans le dos, il en a pris un, il s'est enfui, et son assassin, là, son... l'a poursuivi et lui en a mis deux autres. C'est ça, la France de Dupond-Moretti. C'est 120 coups de couteau, jour. Ça devient culturel. C'est une nouvelle culture. C'est quelque chose qui a été importé, ça n'existe pas. Il y a eu, par le passé, quelques coups de couteau ici et là, mais on voit bien que c'est désormais une nouvelle culture qui n'est, par définition, pas la nôtre. Bon, ben, la réalité de l'insécurité aujourd'hui en France, c'est la France orange mécanique. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. De la même manière pour l'immigration, j'étais l'invité, un des invités, il y a quelques semaines chez CNews, comment ça s'appelle déjà le matin, le Marseillais, bon, peu importe. Il y avait un débat sur les Abayas, donc ces vêtements religieux par destination. C'est évidemment à Marseille que ces vêtements font parler d'eux, puisqu'ils se portent dans des lycées du centre-ville, pas des quartiers nord, et notamment dans l'un des plus prestigieux lycée de Marseille, le lycée Thiers, eh bien, donc je dis, écoutez, c'est tout à fait logique, puisque c'est la conséquence d'une politique d'immigration massive qui, désormais, impose ces codes, y compris vestimentaires, dans notre quotidien et dans le quotidien des lycées. Ils contournent la loi sur la laïcité, l'interdiction de porter le voile par un vêtement qui n'est pas officiellement religieux, mais que portait le prophète, etc. Donc il y a là une véritable offensive, non pas islamiste, mais islamique. C'est une forme, c'est une démonstration de la conquête et d'un développement de l'immigration, une conséquence de l'immigration à Marseille et une immigration qui est composée essentiellement d'individus de confession musulmane. Et il y a un interlocuteur qui me dit, mais comment savez-vous qu'il y a plus de musulmans aujourd'hui à Marseille et qu'il y en avait il y a quelques années ? C'est simple, j'utilise mon air optique. J'ai un instrument sur moi qui ne manque jamais, même si j'ai des lentilles, même si je n'avais pas mes lentilles, je le verrai. Quand vous êtes sur le Vieux-Port et qu'il y a plus de voile sur le quai que sur l'eau, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas le Mistral. Ou alors c'est le Sirocco. Mais après, on peut trouver ça très bien. On peut trouver ça très bien, tous ces voiles, on peut trouver ça très bien. On peut trouver ça moins bien quand on est attaché à ces traditions, quand on est un Marseillais issu du pape historique de Marseille, que l'on aime nos traditions provençales. On se rend compte quand même qu'il y a là un remplacement. Le type, il était dans le déni. Il n'acceptait pas qu'il aurait fallu que je sors des statistiques. J'ai dit, mais moi, jamais, c'est un instrument statistique qui est ultra performant. Et encore, je dis, je n'utiliserai pas ce qui avait été utilisé par Jacques Chirac, le bruit et les odeurs. Moi, je n'utilise pas encore mes capacités olfactives et auditives. Je sais ce que je vois. Bon, en tout cas, voilà, voilà, désormais et depuis un certain nombre d'années en réalité, pour revenir en Jean-Marie Le Pen, au commencement était le verbe. Eh bien, le verbe, aujourd'hui, est une preuve de courage, voire de folie, quoi. Mais souvent, régulièrement en tout cas, un certain nombre de mes collègues sénateurs a l'air, me chuchote, regardant autour s'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas siottis pour les épier. Bravo, bravo pour ce que tu as dit. On aimerait pouvoir le dire, mais on ne peut pas. Mais le micro, il est toujours ouvert. Tu peux le faire. Ils savent que le verbe est déjà un courage dont ils ne sont plus dotés. Ah, par contre, au bar des sénateurs, alors là, c'est les plus courageux, hein. Même s'ils n'ont pas bu d'alcool, ça, ils se lâchent, surtout quand ils me voient. Ils viennent se confier. Je suis un peu, vous voyez, leur confident ou leur prêtre. Ils viennent se confesser auprès de moi de leur pensée profonde, mais qu'ils n'osent exprimer, même si ça leur arrive de temps en temps de le faire. Mais ça ne s'inscrit pas dans la durée. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils peuvent avoir à un moment donné ce courage d'exprimer une réalité. Ça y est, ils ont abandonné la surveillance de leur parti. Ils ont estimé que médiatiquement, ils ne seraient pas tout à fait la cible de libération et de Mediapart. Et pour les Abaïa, par exemple, j'ai entendu une de mes collègues sénatrices à l'occasion d'une séance de questions au gouvernement, il y a trois semaines, interpellé notre cher ministre de l'éducation antinationale, Pape Ndiaye, lui, lui, et donc lui expliquer que les Abaïa, c'était une forme de conquête, etc., etc. Mais elle était véhémente, elle était convaincante. Je crois que j'ai même applaudi, d'ailleurs. Mais j'attends toujours la cohérence, j'attends toujours son courage confirmé que de soutenir la proposition de loi que j'ai rédigée et qui consiste à, évidemment, faire que de ces Abaïa pour les femmes et ces camisses pour les garçons soient considérés comme étant des vêtements religieux, au même titre que le foulard, et soient interdits dans nos établissements scolaires, quels qu'ils soient. Je n'ai eu aucune réponse, ni d'elle, ni de qui que ce soit parmi les sénateurs de droite, puisque c'est quand même à eux à qui l'on pourrait accorder un semblant de courage, ou à défaut, en tout cas, une vue partagée de ce problème. Et d'ailleurs, elle l'a exprimé. Mais voilà, elle a envoyé un signal sans doute à ses électeurs, grands électeurs, mais elle n'a pas eu le courage encore. Peut-être que ça va venir pendant les vacances. Peut-être que lorsqu'elle va aller sur les plages et qu'elle verra comme moi il y a quelques jours du côté de la grande motte où j'ai vu des burkinis, peut-être que lorsqu'elle aura vu quelques burkinis, ça l'aura agacé davantage et qu'elle examinera ma proposition de loi avec bienveillance. Mais on n'en est toujours pas là. C'est bien le problème. Toujours ce courage très éphémère, ce courage opportuniste, comme j'ai pu l'entendre au lendemain, de l'assassinage de l'abomination du prof qui a été décapité, Samuel Paty, j'étais devenu le moins courageux de l'Assemblée, du Sénat. J'étais devenu centriste quasiment. J'ai entendu mes collègues LR dénoncer non pas l'islamisme, mais l'islam, incompatible avec la République. Plateforme RPR, UDF, 1986, évidemment aucun n'était né ici, sauf moi. En 1986, élection législative, François Mitterrand, président de la République, le malin, le tordu, le fin stratège rétablit le scrutin à la proportionnelle pour les élections législatives. Le Front national est en pleine ascension. Il obtiendra 33 députés, je crois. Et la droite, emmenée par Jacques Chirac, avec cette plateforme, cette coalition des droites du centre, RPR UDF, avait pour programme la préférence nationale, affirmer que l'islam était incompatible avec la République. Il y avait la déchéance de la nationalité française, il y avait un programme extrêmement patriote, extrêmement tricolore, extrêmement courageux, qui pour moi allait de soi déjà. Je suis des jeunes militants, mais un courage qui n'aura duré que le temps d'une campagne électorale. Parce qu'arriver au pouvoir malgré tout, obtenant une majorité courte, mais une majorité quand même, rien de tout cela ne sera mis en application. De la même manière que Nicolas Sarkozy, alors moi je suis censé être un acteur de la coalition des droites. Et je n'arrête pas de tirer sur ce qui devrait être mes amis de droite. Mais ça ne coûte rien que de rappeler leurs erreurs. Ils ont beaucoup fauté, il leur sera beaucoup pardonné. Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez peut-être là quand même, qui a été élu sur ce courage que de dénoncer la racaille, qu'il allait avoir le courage de passer le Karcher, qu'il y avait ce courage du ministère de l'Immigration et de l'Identité, un candidat de droite qui arrivera d'ailleurs à récupérer, si on peut dire, un million de voix qui se portait jusqu'alors sur le candidat Le Pen, et bien il se porte à ce moment-là sur le candidat Sarkozy. Et quelques semaines après, le courage l'a déjà abandonné, puisqu'il composera, son Premier ministre, Fillon, un gouvernement dans lequel on retrouvera un candidat, Fadela Amara, Ramayad, Frédéric Mitterrand, Bernard Kouchner, Jean Passe et des pires, des gens de gauche, ça c'est le problème de la droite, quand elle a eu le courage d'une campagne de droite, elle n'a plus le courage d'une politique de droite et il lui faut se faire pardonner auprès de la gauche d'avoir gagné. Et elle se couche avec ces méthodes ou cette stratégie que de vouloir convaincre la gauche que, après tout, à droite, on n'est pas si méchant. Ce manque de courage, un dernier exemple au Sénat, sur le vote de la constitutionnalisation de l'IVG, c'était ahurissant d'applavantrisme de la gauche d'une partie de la droite. J'ai vu ma collègue, madame Delagontri, une sénatrice socialiste, pointée du doigt, mais comme ça. Le sénateur Philippe Bas, qui comme son nom ne l'indique pas, est plutôt une pointure en maîtrise des institutions, la constitution, etc., il a été secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac. Une tête bien pleine, mais malheureusement, de temps en temps, ça se mélange manifestement et il n'est plus très cohérent. En tout cas, voilà quelqu'un qui aura manqué de courage, madame Delagontri, qui le pointe personnellement du doigt, puisqu'il est en train d'expliquer que déjà oui, mais bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait rédiger le texte et Delagontri. Si vous vous opposez à la constitutionnalisation de l'IVG, c'est que vous êtes contre l'IVG. Vous voyez le raccourci de la gauche, cette démarche de terrorisme intellectuel et politique qu'elle nous inflige depuis tant d'années. Et là, j'ai senti mon Philippe Bas, mais vacillé, mais non, 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 c'est pas ça, non, mais présentez-nous un autre texte qui sera, sur lequel on pourra discuter sur le fond, la fond, présentez-nous. Et c'était la première présentation, on va dire. Ça a été rejeté, mais il est revenu le texte. Il est revenu. Et la droite, une partie de la droite, en tout cas, Philippe Bas, il y avait un seul article. Philippe Bas a modifié l'article avec un terme qui, juridiquement, était, selon les juristes, déterminant. Mais en politique, j'allais dire, n'existe que ce qui paraît exister. C'est l'hypercommunication. Nous devions voter avant 18h45, parce que cette proposition de loi, ce projet de loi, était présenté par la gauche, bien sûr, mais c'était une niche parlementaire. Et donc, le temps de vie de ce projet de loi était compté à la minute. Le président, c'est Carucci, Roger Carucci, qui a dit, mes chers collègues, attention, parce qu'avant, si on n'a pas voté à 18h45, le projet sera renvoyé au calendre grec. Donc la droite avait une opportunité de jouer la montre, à défaut d'avoir le courage de voter non. Eh bien, Retailleau prend la parole à 18h42, il avait trois minutes, et il arrête à 45. Et immédiatement, Carucci, il dit, allez, on passe au vote. Et on a pu passer au vote avant la minute fatidique, parce que la gauche avait retiré deux amendements qui auraient allongé les débats. Et donc, on aurait été hors délai. Mais la gauche a quand même compris l'intérêt que de faire voter ce texte, qui ne correspondait pas tout à fait au sien. Mais en tout cas, il a été voté. Une partie des sénateurs dits de droite a voté le texte de constitutionnalisation de l'IVG. Et en sortant de l'hémicycle, la gauche ne s'est pas embarrassée de dire que le texte avait été modifié, que la droite... La gauche a dit, victoire ! Nous avons fait plier le Sénat, la constitutionnalisation de l'IVG a été votée. Même si ça doit repartir à l'Assemblée. Encore une fois, la droite, voulant ménager la chèvre et le chou, ayant peur d'apparaître comme étant de droite, ayant peur d'apparaître comme étant conservatrice, ne voulant pas tout à fait voter un texte présenté par LFI, en tout cas d'inspiration LFI, parce qu'on n'en a pas encore au Sénat, a joué sur une modification de termes, mais c'est un terme, malheureusement je n'avais pas gardé le souvenir, pour faire croire qu'il s'y opposait. Mais la gauche, nous avons fait voter le texte, parce que la droite a encore une fois manqué de courage. De courage parce qu'il s'agissait de toute évidence, et c'est ce qu'avait déclaré dans le Figaro l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, il s'agissait d'une opération d'agite propre de la gauche. Parce que l'IVG en France n'est absolument pas menacé. Donc il s'agissait d'une opération politique, et même là, la droite n'a pas le courage du verbe de s'y opposer. Et je leur avais dit, mes chers collègues de droite, restez fiers, restez forts, restez debout. Vous avez face à vous des fanatiques. Ce sont les enfants de 1793. Ils ne peuvent pas vous couper la tête, mais ils vous coupent le verbe. Ils vous intimident en vous menaçant d'une peine de mort sociale et politique. Une fois que vous aurez mis le genou à terre, ils réclameront que vous mettiez le second. Une fois que vous aurez les deux genoux à terre, ils réclameront que vous mettiez à plat ventre. Une fois que vous serez à plat ventre, ils vous marcheront dessus. Donc restez debout. Comme on dit chez nous, aïa, wallou. Enfin wallou, il y en a eu quand même quelques-uns. C'est passé à une quinzaine de voix. Mais là, ils avaient quand même l'opportunité de faire preuve d'un grand courage, car la réalité de l'IVG, j'allais dire, abondée dans leur sens, dans notre sens, que ne pas céder face à cette gauche qui, elle, a le courage d'aller chaque jour un peu plus loin dans son délire. Donc le courage du verbe, le courage de l'exprimer, le courage quelquefois de faire savoir que l'on ne sait pas tout, que le courage de dire « je ne sais pas ». Je me rappelle un moment de grande solitude sur le plateau des Grandes Gueules, il y a 2-3 ans, pour lequel on m'avait invité et durant lequel j'aurais dû, je devais m'exprimer sur des sujets précis. Et puis, un des invités me pose une question sur l'écologie. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Moi, j'aime bien les arbres, les oiseaux, les petites fleurs, c'est bien. Mais enfin, ce n'est pas mon sujet, le sujet de prédilection sur lesquels je me penche le plus souvent. Et j'ai voulu répondre malgré tout. Alors j'ai sorti 3-4 mots plus ou moins cohérents, mais c'était d'une pauvreté politique. Et j'ai bien senti sur le plateau qu'on me regardait avec délectation, qu'on avait compris que je n'étais pas du tout calé dans ce domaine. Alors qu'il eût été plus courageux que j'exprime une non-connaissance. Je me dis « non, je suis incapable de répondre à cette question. Je ne peux pas tout savoir. » Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes politique, il faut tout savoir sur tout. Le coût du pain au chocolat ou de la chocolatine, ça dépend de quelle région on est, jusqu'au budget du ministère de la Défense, des relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Enfin, il faut tout savoir. Tout savoir sur tout. Non, il faut quelquefois, je ne sais pas, et j'en ai subi d'expérience, avoir le courage de dire qu'on ne sait pas. Le courage aussi de ne pas être d'accord, d'exprimer un désaccord avec sa propre famille politique. Eric Matrappe, c'était ou c'était en Corse, je crois. Il avait été cuisiné par Eric Paciotti, Eric Zemmour. Il me dit « j'ai un journaliste qui m'est tombé dessus parce que tu as exprimé ton désaccord sur le projet de retraite. » Le projet de retraite, moi, au Sénat, j'ai voté contre. Eric était pour, il reste favorable. Il a eu des explications. Il y avait pas mal de choses sur lesquelles on était quand même d'accord, mais au final, moi, j'ai voté contre. Donc, il faut aussi avoir, de temps en temps, je crois, le courage de ses propres convictions, en ayant des arguments, bien sûr, et avoir le courage de les exprimer et le courage, donc, d'être en désaccord avec sa propre famille politique. Le courage de s'exprimer, vous voyez, être sur le vieux port et constater qu'il y a plus de voile sur le quai que sur l'eau. Ça fait marrer. C'est tellement vrai. Mais ça vous attire les foudres de la bien-pensance. J'ai pu faire quelques jeux de mots, bon, qui ont fait rire que moi, quelquefois, sur Mme Galli. Je n'y reviendrai pas. Bon, j'ai gagné, finalement. Elle m'a traîné dans les tribunaux. En première instance, j'ai été condamné. Puis, en appel, j'ai gagné. Mais je me traîne. Combien de voix ai-je perdu, finalement, parmi l'électorat féminin, pour avoir voulu faire rigoler une salle et avoir eu le courage de mon souhait de détendre un peu l'atmosphère ? Et comme j'ai pu le faire 15 jours plus tard, dans l'hémicycle du Conseil municipal, pour une conseillère municipale qui me disait « On se retrouvera dans le 13-14 ». Je disais « Oui, même hôtel, même heure. » Alors, là aussi, misogyne, blablabla. C'était pour plaisanter, quoi. C'était pour plaisanter. Mais quand vous êtes dans un hémicycle, il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas. Non, j'ai mis à l'hôtel de ville. Et Godin de préciser « Oh, ça ne se passera pas dans le bon bureau. » Mais lui, il n'a pas fini au tribunal. Moi, oui. Non, pas encore. Pour cette affaire, pas encore. Mais j'ai pu... Et là, il faut faire très attention. Là, tout est filmé, donc c'est bien. Je traîne une image de misogyne, et même au-delà de la misogynie, d'abominables salauds, pour... En raison de trois lignes qu'avait publiées la Provence il y a quelques années. Stéphane Ravier, deux points. Le viol. C'était quoi, ma... Le viol. Une des deux parties est d'accord. Une des deux parties est d'accord. L'autre pourrait faire un effort pour légaliser le viol. C'était un truc... Les trois lignes, c'est abominable. Il y a... Il faut rétablir la peine de mort. Je suis vraiment un ignoble salaud. Mais ça, c'est trois lignes. C'est trois lignes tirées d'une émission qui était enregistrée chez Ardisson. Alors que je commence l'émission en dénonçant la banalisation de l'insécurité à Marseille et en particulier du viol. J'informe les téléspectateurs et les gens présents dans le studio que dans le quotidien local de la Provence, il n'y a jamais de viol rapporté dans la presse. Ces abominations, ce traumatisme à vie pour les femmes, à vie, n'est même plus rapporté par la presse. Et ensuite... Donc, je dénonce le truc. Je le dis. J'ai dit, là, mesdames, vous devriez venir vous installer à Marseille. Il n'y a plus de viol. J'ai dit, en tout cas, la presse n'en parle plus. Et là, je dénonce l'abomination du truc et l'abomination de la presse qui ne fait plus son travail. Et ensuite, vient le débat sur le stup. Et j'ai des intervenants qui me disent, mais le stup, ce n'est pas si grave. Il faudrait le légaliser. Je dis, mais vous n'avez qu'à légaliser le viol, après tout. Puisque c'est une des deux parties est d'accord. Je voulais faire de l'humour un biais. hier, à douze aux bandes. Bon, les douze aux bandes, je me les suis pris dans la bouche, mais à la limite, bien fait pour moi, quoi. Il ne faut pas... Quand vous êtes dans une émission qui est enregistrée, il a... J'ai oublié de vous le dire, tout ce que j'avais pu dire au début de l'émission, ça n'est pas passé le jour de la diffusion. Donc, il y a un simple... Il y a plus ou moins une explication, mais il n'y a pas ma dénonciation. Moi, je croyais faire preuve de courage que de dénoncer cette banalisation, ça allait au-delà. Le déni, on n'en parlait même plus de ces victimes du viol. Et je me retrouve à être fusillé matin, midi et soir, mais pendant des années. Là, ça s'est calmé. De temps en temps, ça revient. Bon, j'ai France Info qui a sorti une rubrique, le vrai du faux. Faire attention à ce que disent les politiques en particulier, pris comme ça hors du contexte. Et ils ont pris mon exemple, ce qui est tout à fait inattendu. Il arrive que le diable porte pierre. Stéphane Ravier, qui à une époque avait sorti le viol, machin, évidemment, il n'a pas voulu dire ça. C'était... Mais je me le traîne quand même. Il faut faire attention quand on va avoir le courage de dénoncer des phénomènes. Je ne vous conseille pas tout le temps l'humour ou le contre-humour. Je voulais attirer l'attention du public. Ah, j'ai attiré l'attention. Il n'y a pas de problème. Mais plutôt des procureurs. Alors, et depuis, je me traîne. Il faut avoir le courage quelquefois de faire simple et de pas trop en rajouter. Il y a un courage physique, bien sûr. Lorsque vous dénoncez l'immigration, l'islamisation, vous êtes exposé à faire des selfies, bien sûr, avec des gens qui vous aiment bien. Mais il y en a d'autres qui vous aiment moins bien. À Marseille, il y en a... Tout le monde n'apprécie pas votre serviteur. Pour l'instant, je n'ai pas eu à en souffrir, ce qui peut paraître étonnant, parce que je suis souvent sur le Vieux-Port, dans cette partie grand remplacé de la ville. Les seuls qui me pointent du doigt et me menacent, ce sont évidemment les militants bien blancs, bien français, bien franchouillards d'extrême-gauche. Les néo-marseillais, eux, s'entend persuadés qu'ils sont en terrain conquis, doivent me trouver plus amusant que dangereux. L'autre jour, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet, mais j'allais dire, ce jeune a eu le courage de m'apostropher. Je suis sur le Vieux-Port, sur mon scooter, et bon, que ce soit en scooter ou en voiture, la circulation à Marseille, c'est épouvantable. Ceux qui connaissent, il y a le Vieux-Port, la Samaritaine, il y a la rue de la République, et ça bouchonne, même en scooter, je n'arrive pas à avancer. Et il y a deux jeunes dans une voiture, évidemment, maillot de foot, casquette, barbe, et plutôt d'origine exotique. Et il y en a un qui me fait « Oh, Ravière, c'est toi ! » Je dis « Bon, moi, c'est Ravier, ma femme, si tu veux rajouter trois R et un E à la fin, comme tu veux, on se comprend. » Il me regarde, il me fait « Arnête, c'est mort, il me dit, c'est mort ! On est trop nombreux, on ne partira plus, arrête, c'est mort ! » Mais c'était sur le temps du conseil. Il me dit « Bon, moi, je veux partir, mais les autres, ils ne veulent pas partir. C'est mort, il me dit ! » Je dis « Oui, dans 15 ans, on ne fait plus d'enfants. » En fait, comme moi, j'ai accéléré, là. Je vais en avoir un quatrième et j'ai appris aujourd'hui que ce serait un garçon en plus. Je veux avoir un petit garçon au mois de décembre. Non, moi, je ne peux pas tout faire partout. Il va falloir quand même que vous vous y mettiez aussi, là, pour ceux qui ne sortent pas. Et je dis « Oui, on ne fait plus d'enfants. » Je parle cash, et c'est ça qui fait aussi que je passe bien à Marseille, parce que je parle cash avec eux. Et puis, je suis en scooter, je n'ai pas de garde du corps, et j'ai grandi dans ce qu'ils pensent être leur quartier, alors que c'est eux qui ont grandi dans mes quartiers. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Je dis « Oui, on ne fait plus d'enfants, vous continuez à arriver entre 300 et 500 000 par an, vous en faites toujours 10 sur le papier, c'est bon. » Il me dit « Mais tu fais ça pour l'argent ou pour les idées ? » Il me dit « Pour les idées. » Il me dit « Alors arrête, c'est mort ! » Il me dit « C'est mort ! » Voilà une preuve de quoi. Mais je sentais qu'il a… C'était presque le conseil, tu ne vois pas que tu as 50 balles et profitent de la vie, quoi. Plutôt que de te casser la tête face à une situation qui, sur le papier, effectivement, est plutôt mal engagée. Mais ce n'est pas parce qu'elle est mal engagée qu'on doit l'accepter. Et le courage consiste aussi à s'engager dans un combat a priori désespéré. A priori, c'était désespéré. A priori, c'était cuit. Ce n'était pas une bergère qui allait sauver le royaume. Et pourtant, attention, je ne me prends pas pour Jean d'Arc. Ma mégalomanie quand même a ses limites. Mais tant de fois, tant de fois, la France semblait perdue parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est ce que j'ai dit encore au conseil municipal. Vous entendez comme moi, il faut sauver la République. On a ces émeutes, ces émeutiers qui s'attaquent à la République. Oui, bon, d'accord, c'est un système de gouvernement. On en a vu d'autres. Il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. Ce à quoi il s'attaque en réalité et ce à quoi, ce pourquoi nous avons, nous devons avoir le courage de nous battre, ce n'est pas tout de suite pour la République, c'est pour la France. C'est au-dessus, au-dessus de tout. Donc, la réalité, c'est que j'ai encore exprimé au conseil municipal cette volonté, ce constat que ces émeutiers n'étaient pas des émeutiers dont les émeutes s'inscrivaient ou l'action s'inscrivait dans une démarche désarroi sociale, mais de haine anti-française, anti-blanc, anti-chrétien. C'est ça, leur motivation. Eh bien, j'ai évidemment été conspué non seulement par la gauche, mais regardé par bon nombre de mes collègues de droite comme étant soit un courageux, soit un dingue. Parce que, évidemment, dans les couloirs, plusieurs m'ont fait part de leur soutien, et je ne vous parle même pas des agents de la ville, des employés municipaux, qui me disent « merci, monsieur Ravier, merci, on n'en peut plus, on n'en peut plus ». Donc, le courage du verbe, quitte à s'exposer, a des conséquences à laquelle on ne pense pas quand on s'engage jeune, comme vous l'êtes. Moi, quand je me suis engagé jeune, d'abord à distribuer des tracts devant un lycée, puis coller des affiches, puis tiens, finalement, on a besoin de candidats, tu veux être candidat ? Oui, je veux être candidat, pourquoi pas, si ça peut aider la cause. Et puis, je suis conseiller d'arrondissement, puis un jour, je suis conseiller régional. Tiens, tu n'es pas trop con, tu ne veux pas être de liste dans tel secteur ? Oui, ah tiens, je suis maire de secteur. Ah, six mois plus tard, je suis sénateur. Bon, ça a été, ce n'était pas un plan de carrière pour moi. Mais au départ, quand je milite, j'ai le courage de militer, c'est un homme qui me donne ce courage, parce que moi, je suis dans mes quartiers nord où il fait bon vivre, je suis adolescent, taillé dans du bois de cagette, je ne suis pas une physique extrêmement musclé, je ne fais pas de sport de combat. Je suis plutôt timide et il y a un type qui s'appelle Jean-Marie Le Pen qui me dit qu'il faudrait quand même que tu te battes pour ton pays, parce que si tu en bénéficies aujourd'hui de ce pays, c'est qu'il y a des générations qui t'ont précédé, qui se sont battus pour lui, qui ont versé du sang pour lui. La moindre des choses, c'est que tu ailles verser un peu de sueur. Donc moi, quand je m'engage à ce moment-là, je le fais pour mon pays et puis ça me plaît. Je me prends, entre guillemets, au jeu, je ne pense pas aux conséquences familiales plus tard pour mes enfants. Alors, je ne vais pas vous dissuader de vous engager, mais plus tard, ce sont mes enfants qui, enfants, prendront en pleine figure qu'ils sont les enfants de leur père. Et pour cette raison-là, eh bien, ils ne pourront pas rejoindre le club de foot auquel aspirait mon fils. Ma fille se prendra des remarques incessantes dans certains établissements, etc. Donc, il y a aussi ce courage-là qui expose votre courage, le courage en politique, n'engage pas que soi-même. En tout cas, il va avoir des conséquences sur votre vie quotidienne. Je voudrais terminer parce que quand même, à un moment donné, il faut que je termine. Un courage, enfin, il faut du courage en politique parce que, effectivement, en face, nous avons, en tout cas pour notre famille, nous avons en face de nous des gens qui ne reculent absolument devant rien. Comme disait Coluche, grand penseur politique que vous connaissez peut-être, grand humoriste des années 80. Si le Gestapo a les moyens de vous faire parler, les hommes politiques ont les moyens de vous faire taire. La Gestapo, et rajoutons le KGB. Nous avons face à nous un système qui peut vous faire taire socialement, qui peut, qui n'hésite pas à vous condamner à mort socialement. Vous êtes candidat dans tel parti politique jugé infâme. Je parle évidemment de reconquête, moins du RN. Aujourd'hui, vous pouvez être candidat chez LFI. Ça, c'est permis. Vous allez devant un employeur, vous cherchez du boulot. Je m'appelle Stéphane Ravier. Google-y. Stéphane Ravier, il n'y a pas de boulot, quoi. Il va peut-être être d'accord avec vous, mais ses clients, ses partenaires, d'autres employés pourraient, etc. Donc, les conséquences peuvent être importantes parce que le système ne recule devant rien. On le voit aujourd'hui, avec, je ne sais pas s'il faudra le diffuser, mais encore que, la disparition du petit Émile. Eh bien, même dans ce cas-là, même dans la situation de la disparition d'un enfant, un enfant de deux ans, vous avez le système, dans tout ce qu'il a de plus dégueulasse, la vermine, la saloperie, le sommet, quoi. On touche là vraiment l'innommable, vous savez, des responsables politiques, des journalistes, des commentateurs. Ils disent, ouais, mais quand même, les parents, le profil du père, le profil très, très inquiétant du père, et de la part d'une personnalité politique, c'est-à-dire de haut rang. Ils ne reculent devant rien, ces pourritures. Rien. Même lorsque, dans une situation comme celle-là, où je n'ose imaginer dans quel état doivent être les parents et les grands-parents, dans la disparition du gamin depuis plusieurs jours, en face, vous avez des hyènes, des pourritures, et qu'ils revendiquent, quoi. Il faut avoir du courage pour affronter ça. Il faut avoir du courage, et c'est la marque de notre famille politique. C'est la marque. Partout ailleurs, c'est l'aplaventrisme, l'avachissement, la soumission devant les néo-conquérants, soit des lobbies ou venus d'ailleurs. L'élite civique, c'est nous. L'élite civique, l'élite nationale, jeunes gens, je ne dis pas ça parce que je suis là devant vous, mais il faut avoir du courage, parce que j'ai vu ça, pour aller à une université d'été qui s'appelle catholique. Vous êtes inconscient. Vous avez le courage dingue. Si vous étiez allé à une université d'été d'une autre philosophie, d'une autre religion, sans doute que les catholiques, vous devez être observés aux jumelles. Il doit y avoir des journalistes de Mediapart planqués dans les arbres, là, à observer, s'ils ne vous adonnez pas à des rites bizarres ou à de la violence ou je ne sais trop quoi. Alors que dans ce pays, qui est sous la double protection, si la République est laïque, évidemment la France est chrétienne, la double protection de Saint-Jean-d'Arc et de la Vierge Marie, ça devrait aller de soi, ça devrait être normal, ça devrait être accepté par tous. Eh bien non. Que vous soyez là pour cette université d'été, ça relève d'un courage remarquable. Et c'est ce qui me permet, pour conclure, c'est ce qui me permet de me dire, bon, même si sur le papier, ça a l'air foutu, des fois les papiers s'envolent, des fois il y a d'autres papiers qui sont produits et pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui nous attendent, là, qui arrivent, eh bien on n'a pas le droit de se fier à ce que certains affirment aujourd'hui. Et votre engagement est la plus belle réponse aux pessimistes. Moi je voudrais vraiment vous saluer, moi je pense que vous êtes un peu comme moi, vous n'avez pas l'impression d'être plus courageux que la moyenne, vous avez l'impression simplement de faire votre devoir et d'être là par conviction, par foi, qui vous a été transmis ou auquel vous avez adhéré naturellement, eh bien c'est une belle preuve de courage. C'est ce qui me permet aussi de me dire, je dois continuer parce que la jeunesse, c'est ce que disait un de mes, Ronald Perdomo, qui était notre leader du Front National dans les années 95 à Marseille, et j'étais jeune militant, et il m'avait confié un sujet sur lequel je devais intervenir devant un bon nombre de militants, alors j'avais été passionné par mon devoir, et à la fin il avait dit, la jeunesse nous pousse et elle a raison. Eh bien la jeunesse me pousse désormais à mon tour, et mesdames et messieurs, jeunes gens, vous avez terriblement raison. Merci pour votre écoute et votre patience. Applaudissements 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 Applaudissements